Une rotation, c'est lorsque je tourne une figure autour d'un centre de rotation. Donc, la stratégie que je vais vous proposer, il va falloir un papier calque, un créamine bien taillé et une règle. Alors, si j'ai la figure A, B, C, D, et le centre de rotation qui est ici, et on me dit que je veux faire une rotation d'un demi-tour dans l'essence des aiguilles d'une montre. Donc, une rotation d'un demi-tour, c'est comme si je disais une rotation de 180 degrés. Donc, je vais commencer par prendre mon papier calque et puis tracer ma figure ici. Donc, mon point A, mon point B, mon point C, mon point D. Puis, je vais les nommer A, B, C, D. Je vais aussi tracer mon centre de rotation. Et puis, je vais faire une petite flèche vers le haut pour montrer où commence ma rotation. Ensuite, je vais prendre mon papier calque. Je vais tasser ma feuille comme ça. C'est important de tasser la feuille pour cette étape-là. Je vais retourner mon papier calque et puis je vais retracer les mêmes points. Alors, ça, c'était mon centre de rotation. Ici, mon point C, B, A et D. Et puis, ma flèche ici. Donc, je retourne mon papier. Ça, c'était mes points initiaux et j'ai tracé de l'autre côté aussi. Ensuite, je reprends ma feuille. Je replace mes points exactement où ils étaient au début. Comme ça, avec ma flèche. Donc, tout est bien aligné du premier côté où j'ai dessiné. Et je vais mettre mon crayon à mine sur mon centre de rotation. Alors, je vais placer la pointe sur le centre. Je vais tenir mon crayon comme ça. Et je vais regarder la petite flèche ici pour faire ma rotation. Donc, ici, si je tourne ma flèche comme ça, puis que ma flèche pointe par là, on a vu que j'ai fait un quart de tour. Ou un tour de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que les aiguilles d'une montre tournent dans ce sens-là. Si je continue ici, ma flèche pointe vers le bas. J'ai fait 180 ou un demi-tour. Si je continue ici, j'aurais fait trois quarts de tour. Ou 270 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, si je continue, je retombe à 360. Donc, j'ai fait un tour complet. Je peux aussi faire des rotations dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, un quart dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ou 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je peux faire 180 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 270 ou trois quarts dans le sens contraire. Et puis, 360. Donc, ici, on nous demandait de faire une rotation d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, 180. Donc, je vais faire 90 ou un quart. Puis, une demi. Je m'assure que ma flèche pointe vers le bas. J'aligne bien mes points. Puis, je vais retracer mes points. Donc, c'est pour ça que je les ai dessinés de l'autre côté aussi. Pour que je puisse utiliser le papier calque. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de relier mes lignes. Avec une règle, évidemment. Relier les points. Et puis, pour m'assurer d'avoir les bonnes lettres, je peux reprendre mon papier calque comme ça. Puis, me rappeler. OK. Ici, c'est le point A prime. Ici, ça va être le point D prime. Ici, le point C prime. Et ici, le point B prime. Donc, voici mon image 1. Donc, cette image, la figure initiale a subi une rotation de 180 degrés ou d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre autour du centre de rotation qui était ici. Pour mon deuxième exemple, le centre de rotation se trouve dans la figure. Donc, je veux faire une rotation de trois quarts de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui veut dire que je vais tourner par là. Ou de 270 degrés. Donc, j'ai déjà tracé ma figure sur mon papier calque avec ma flèche qui pointe vers le haut. Maintenant, c'est bien important de traquer de tasse et ta feuille. De retourner comme ça. Puis, de retracer tes points de l'autre côté. Comme ça, quand tu vas utiliser l'option de papier calque, tu vas pouvoir voir tes points de l'autre côté. Alors, on replace du bon côté sur la figure, comme ça. Je place mon crayon sur le centre de rotation. Et puis, je tourne. Donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, un quart, une demi ou deux quarts et trois quarts. Comme ça. Ensuite, je retrace mes points. Puis, je peux les nommer. Donc, on voit que ça, c'était A prime. Ici, c'est C prime. Et ici, c'est B prime. Puis, avec ma règle, je retrace mes lignes. Comme ça. Alors, la figure que j'ai tracée en crayon à mine ici, c'est l'image 1. Donc, j'ai fait subir une rotation de trois quarts de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ou une rotation de 270 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour mon dernier exemple, je vais vous montrer une rotation où le centre de rotation est l'un des points de la figure. Donc, dans ce cas-ci, la figure A, B, C, D, E. La rotation va se faire à partir du point C. Et on va faire une rotation d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ou 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, ici, j'ai déjà tracé mes points sur mon papier calque. Ensuite, j'ai tassé ma feuille. J'ai retracé mes points de l'autre côté. Puis, je reprends ma feuille du bon côté. Donc, je replace mon papier calque exactement au bon endroit. Je trace ma petite flèche vers le haut pour me rappeler. Puis, je vais placer mon crayon sur le centre de rotation. Et je vais tourner comme ça d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ensuite, je retrace mes points. A, B, C, D, E. Puis, je vais tracer mon papier calque. Je vais réécrire mes points. Donc, ici, ça va être A', B', C'. Ils restent toujours au même endroit parce que c'était le centre de rotation. Donc, il ne bouge pas. Ici, ça va être mon point D', donc mon point B' devient B'. Et ici, ça va être le point E'. Donc, je prends ma règle. Puis, je retrace ma figure comme ça. En reliant tous mes points. Donc, la figure qui est tracée en crayon à mine devient l'image 1 de ma figure initiale qui était en bleu. Donc, je ne voulais pas que tu chose à mettre en quelque part. Merci.